Bonjour à tous, dans cette première vidéo, je vais donner la définition de l'intégrale d'une fonction f, définie sur un intervalle ab, donc intégrale quand x varie de a à b, et montrer que c'est égal à, de par la définition qu'on va en donner, on peut la calculer grâce à cette expression ici à droite. Puis ensuite, je vais démontrer le théorème fondamental de l'analyse, qui dit que pour calculer cette même grandeur, ce même nombre, je peux simplement déterminer une primitive de f, par exemple f, donc quand je dérive f, j'obtiens f, et calculer f de b moins f de a, b étant donc la borne supérieure de l'intégrale, et a la borne inférieure. Il y a évidemment un ordre à bien respecter. Alors, f est une primitive, vous savez qu'une primitive est définie à une constante près, et on va définir également une deuxième primitive, qu'on obtient à partir de grand f, en ajoutant une constante, puisque si j'ajoute une constante à une primitive, j'obtiens encore une primitive de la fonction f. Cette primitive, on va l'appeler f indice a, pour indiquer que quand la variable prend la valeur petit a, eh bien, f a de petit a égale à zéro, puisqu'évidemment, on va obtenir f de a moins f de a, qui donne zéro. Et ça va nous permettre de réécrire, donc, ce nombre, ce nombre ici que l'on va définir, en termes d'interprétation, et puis dont on va montrer qu'il peut être calculé par cette expression-là. Eh bien, cette expression-là, donc, ce nombre-là, qui a une expression qui est donnée ici, on va pouvoir l'interpréter, cette expression, comme une fonction, comme la définition d'une fonction, avec pour variable petit b. Et voilà, donc cette fonction qui est là. Et il se trouve que le théorème fondamental de l'analyse nous dit que cette fonction qui est là, c'est la primitive de petit f qui s'annule pour x égale a. Et ça, nous allons le démontrer. Mais avant même de savoir que représente grand f indice a, la définition que je donne là est tout à fait correcte, c'est-à-dire qu'en réalité, on peut interpréter cette expression ici comme l'expression d'une fonction de la variable petit b. D'accord, voilà. Donc petit a devient un paramètre qui est constant. Et puis, après, on calcule cette intégrale. Et si on fait varier petit b, on obtient d'autres valeurs de cette intégrale. Et donc, on définit comme ça une nouvelle fonction, tout simplement. Voilà, donc, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle l'intégrale de a à b de petit f ? Alors, c'est quoi ? La définition, je la donne directement ici. Donc, ce nombre-là, c'est en réalité l'air de la surface délimitée par le graphe de petit f. En prenant un exemple tout bête, considérons que f de x, je vais écrire ici, voilà, prenons ce cas ici, on a f de x qui est égal à 2. Donc, j'ai dessiné ici la droite horizontale représente le graphe de la fonction petit f. Donc, et ici, on veut calculer cette intégrale ici, ce nombre-là. Alors, c'est quoi ce nombre ? Ça va être l'air de la surface délimitée par le graphe de petit f, l'axe des abscisses. Et donc, cette surface étant également délimitée par la droite d'équation x égale a, x égale moins 1,5 ici, et x égale b, donc x égale 2,5 ici, tous les points qui sont sur cette droite verticale ont la même abscisse, qui est l'abscisse de petit b, c'est-à-dire 2,5. Qui est égale à petit b, cette abscisse est égale à petit b, qui vaut 2,5. Et donc, allons-y, faisons le calcul. La distance de a à b, alors, c'est pas vraiment la distance de a à b, donc quand on a calculé cette quantité-là et que la fonction est constante, c'est l'air d'un rectangle. La hauteur de ce rectangle, elle m'est donnée par la valeur de la fonction, c'est petit f. Et donc, je dois multiplier après par ce qui m'est indiqué par les bornes de la fonction ici, de l'intégrale. Donc, je dois toujours faire b moins a. Je vais l'écrire. b moins a. C'est-à-dire que c'est égal à 2 fois petit b qui vaut 2,5 moins petit a qui vaut moins 1,5. Et donc, ça fait 2 fois 4, 8. Voilà. Donc, le calcul de cette intégrale ne pose pas vraiment de difficulté. Une petite remarque, si je devais calculer l'intégrale de 2,5 à moins 1,5 de 2 dx, eh bien là, je obtiendrai la valeur opposée. Si je permute les bornes de l'intégrale, je change le signe donc du résultat. puisque ça, ce sera égal à toujours petit 2, la valeur de la fonction, la hauteur du rectangle. Mais cette fois-ci, la largeur du rectangle, c'est une largeur algébrique, c'est une largeur qui est négative. Puisque je vais de b vers a, je me déplace dans le sens des x négatifs. Et donc, je dois faire a moins b, la borne supérieure, donc c'est moins 1,5. Donc ici, ça va être 2 fois moins 1,5 moins 2,5 et ça donne 2 fois moins 4, c'est-à-dire moins 8. Alors de même, on pourrait avoir la fonction, on va mettre 2 ici, je pourrais avoir la fonction f2x égale moins 2. Alors j'ai un petit, une petite application javascript qui vous permet, donc qui est disponible sur ma Toast.net en provisoire. Je changerai l'adresse de cette petite application javascript, mais je vous donnerai la nouvelle adresse quand je vous aurais mis ça à jour. Et donc pour l'instant, si vous allez à l'adresse ma Toast.net, vous allez tomber sur cette application ici. Et alors vous pouvez ici exprimer, donc donner l'expression de la fonction petit f, prenons f2x égale 2. Donc évidemment, f2x égale 2. Alors prenons, ici je peux définir les bornes de l'intervalle, donc entre moins 1,5 et petit b qui vaut, attendez que je ne me trompe pas, c'était entre moins 1,5 et 2,5. Et alors vous obtenez évidemment le 8 que l'on avait là. Et si je remplace 2 par moins 2, donc l'intégrale de moins 1,5 à 2,5 de la fonction définie par f2x égale moins 2, évidemment, le rectangle cette fois-ci a fait une symétrie par rapport à l'axe des abscisses, et donc y vaut moins 2 et j'obtiens un nombre négatif puisque les y de la fonction sont négatifs. Et je me déplace bien de petit a moins 1,5 à 2,5 dans le sens des x positifs. Donc le dx, si vous voulez, est positif puisque la borne inférieure est bien inférieure à la borne supérieure, donc le dx est bien positif. par contre, le y est négatif. Et ce nombre-là, ce qui en donne l'intégrale ici, finalement, si on fait le calcul, ça va être quelque chose de négatif et donc c'est tout à fait normal qu'on trouve une intégrale qui est négative. Alors là, c'est très simple puisque la fonction est constante. Si maintenant, on utilise une fonction, par exemple, comme celle qui était donnée dans l'exercice ici, 1 plus cos 2x moins 4 moins sinus 4x, on va obtenir ce graphe ici. Donc avec une r sur la courbe qui est beaucoup plus difficile à calculer et donc là, il va falloir trouver une façon de le faire et donc une façon de le faire, ça va être de découper cette r en petits rectangles. Donc c'est pour ça que vous voyez ici un petit rectangle. Petit rectangle que je reprends ici, donc petit n ici me donne le nombre de petits rectangles que je veux construire, prenons par exemple n égale 3 et donc vous voyez ici, je peux faire grâce à ce dernier curseur ici, je peux déplacer le petit rectangle et donc vous voyez, j'obtiens trois petits rectangles et je peux calculer l'air de ces trois petits rectangles en faire la somme et donc j'obtenerai l'air évidemment total. Alors évidemment, il n'y a aucun intérêt de faire ce découpage qui a une fonction constante, mais imaginez maintenant que j'écris la plus de x égale 2 fois x. 2 fois x, bon là encore, il n'y aurait pas trop de difficultés puisque je vais sortir le petit rectangle que vous voyez bien, donc l'intégrale ici correspond à l'air hachuré en bleu, donc cette aire qui est égale à 4 ici, alors le 4 ici c'est un nombre de carreaux, on peut reprendre par exemple quand x égale 2, vous voyez, si x égale 2, je compte le nombre de carreaux qui sont occupés par la surface bleue et j'en ai 2 et de 4 et de 6, là, 2 moitiés ça me fait 1, 7, et là ici encore 2 moitiés qui me font 8, donc le 8 ici, l'unité de la surface si vous voulez, c'est un carreau de 1, un carreau donc qui est un carré avec un côté de longueur égale à 1, l'unité ici c'est 1 pour les longueurs et pour les surfaces c'est 1 au carré, donc c'est un carré de côté égale 1 et quand on dit que l'intégrale est égale à 8, ça veut dire 8 fois la surface d'un carreau, alors quand je prends 62 fois x et que je calcule donc je veux calculer cette intégrale-là, là encore, on peut la calculer facilement puisque, bon, prenons des valeurs entières de petit a et petit b, ce sera plus simple, a égale 2 par exemple et b égale 3, voilà, l'intégrale de moins 2 à 3 de 2x dx, alors le logiciel nous dit que c'est égal à 5, donc vous pouvez utiliser cette application pour calculer des valeurs d'intégrale, vous voyez, donc pour ça, cette application est disponible, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez, et alors, donc ici, vous rentrez l'expression de la fonction f de x, et puis là, petit a, petit b, vous rentrez les bornes de l'intégrale et donc vous obtiendrez directement la valeur de l'intégrale, donc ça peut être assez sympa, assez utile à utiliser, donc si je calcule ici l'intégrale en l'air ici en bleu, donc l'air d'un triangle, ça je sais encore le faire, donc c'est la moitié de l'air d'un rectangle, 2 de largeur, 4, moins 4 ici, donc ça va faire moins 8 divisé par 2, ça va faire moins 4 pour cette partie ici, donc négative, l'air algébrique ici est négatif, si je calcule l'intégrale de moins 2 à 0, faisons petit b égale 0, ça va être très facile, faisons petit b égale 0, j'obtiens bien moins 4, de moins 2 à 0, j'obtiens moins 4, voilà, donc je ne vais pas me répéter, et puis, si je fais maintenant l'intégrale de 0 à 4, par exemple, donc petit a, je le fais passer à 0, voilà, cette r ici, elle va être égale à 16, vérifions-le, j'ai un triangle ici, rectangle, la base est égale à 4, la hauteur est égale à 8, 4 fois 8, je obtiens donc un rectangle de 32, divisé par 2, ça fait bien 16, et donc maintenant, si j'intègre de moins 2, j'étais moins 3, de moins 3 à 4, c'est le total, c'est l'intégrale de moins 3 à 0, de 2x dx, plus l'intégrale de 0 à 4, ça aussi, c'est une propriété importante, on peut s'arrêter à n'importe quel point intermédiaire, et calculer l'intégrale de ce point au point intermédiaire, puis du point intermédiaire au point final, et on fait la somme de ces deux intégrales, on obtient l'intégrale de A à B, c'est une propriété qu'on utilisera tout à l'heure, donc il est important de bien la retenir, c'est la relation de Schall pour les intégrales en réalité, donc propriété à bien connaître et qui se justifie très simplement de façon graphique, visuelle. Donc là, j'ai de moins 3 à 4, et donc on pourrait vérifier qu'ici, moins 3, j'avais trouvé, je ne sais plus combien, donc de moins 3 à 0, ça fait moins 9 ici, et ensuite, de 4 à 0, j'ai changé les bornes, donc c'est passé plus à fait, ça fait 16, moins 9 plus 16, je dois obtenir, donc 16 moins 9, c'est-à-dire 7, donc si je reviens à moins 3 ici, j'obtiens bien 7, et donc ça fonctionne parfaitement, d'accord, voilà. Alors là, ça marche encore facilement puisque je sais calculer les aires, les courbes, quand la fonction est une droite, qu'elle soit horizontale ou pas, ça n'est pas grave, puisque j'obtiens un triangle, c'est facile à faire. Maintenant, si je mets, par exemple, la fonction, alors la fonction qui a été indiquée ici, 1 plus cos 2x moins 4, moins sinus 4x, 1 plus cos 2x moins 4, j'ai dit quoi après, moins sinus 4x, moins sinus 4x, alors la variable étant radian, voilà, vous obtenez cette fonction-là, et donc ça doit ressembler à ce que vous avez ici, tout à fait, ça ressemble, et l'intégrale, par contre l'intégrale c'est de moins 1,5 à 2,5, donc si je fais a égale moins 1,5 et b égale 2,5, je vais obtenir 4,3, qui est bien la valeur que vous avez ici, j'ai bien le 4,3 ici, et donc, qu'est-ce que je vais vous montrer ici, là on va avoir des difficultés pour calculer cette intégrale ici, alors qu'est-ce qu'on va faire, on va découper, donc là, on va découper, on pourrait faire le calcul, donc je vais revenir à cette page-là, on pourrait faire le calcul avec un seul rectangle, et encadrer en fait, l'air hachuré en bleu, donc en prenant la valeur minimale de la fonction, c'est-à-dire m égale moins 1 ici, multipliée donc par a, b, donc je calculerai l'air du rectangle, donc qui a pour hauteur moins 1, et pour l'âgeur, la l'âgeur de a, b, et j'obtiens donc une valeur égale à moins 4, puisque 2,5 moins moins 1,5, ça fait 4, de la distance de a à b est égale à 4, et je prends la valeur de la fonction maximale, la valeur maximale de la fonction toujours sur ce même intervalle à b, c'est en ce point-là que j'ai le maximum et il vaut y 2,2, donc je fais 2,2 fois 4, puisque la largeur n'a pas changé, j'obtiens 8,8, et j'obtiens que l'air sous la courbe, donc la valeur de mon intégral, est comprise entre moins 4 et 8,8, alors évidemment j'ai ici un encadrement qui n'est pas très précis, et alors pour obtenir un encadrement plus précis, et bien je vais diviser, c'est bien ça, je vais diviser mon, donc le segment sur lequel je calcule mon intégral, le segment ab en 3 parties égales, donc de largeur, h égale b moins a divisé par n, ici n est égal à 3, donc j'obtiens, alors je peux le faire ici d'ailleurs, on fait n égale 3, et ces 3 rectangles, vous les avez là, le premier rectangle, le deuxième, le troisième, vous voyez qui est en rouge, où vont apparaître ces 3 petits rectangles, donc pour le premier rectangle, je vais, ce premier rectangle ici, je vais travailler sur ce petit intervalle ici, qui vaut 1 tiers de l'intervalle total, de A à B, je regarde la valeur minimale de la fonction, elle est ici, donc je vais calculer l'air de ce rectangle minimum, je vais regarder la valeur de la fonction maximale, toujours sur ce même intervalle, elle est ici, je calcule l'air de ce rectangle maximum, et je sais que je vais faire la même chose pour les deux autres rectangles, et je vais sommer l'air de des rectangles que j'obtiens, et j'obtiens ici, donc la somme des rectangles minimum, et ici, la somme des rectangles correspondant au maximum, et je sais que mon intégrale va être comprise entre ces deux grandeurs qui sont là, donc je fais ça pour n égale 3, et ce qu'on va montrer maintenant, c'est que si on prend, plus n va être grand, plus je vais obtenir des rectangles, qui ont donc, si j'augmente petit n, j'obtiens des rectangles de plus en plus petits, vous le voyez ici, et donc quand je vais déterminer le min et le max à chaque fois sur un plus petit intervalle, j'espère avoir une différence entre le min et le max qui est beaucoup plus petite, donc la fonction, j'espère que la fonction va avoir une variation plus faible, et du coup, je vais avoir une estimation, de mon intégrale plus précise, je vais préciser cela, donc, dans le développement qui suit, alors, je pars de l'expression, donc, qui est ici, je l'ai réécrite à cet endroit là, donc l'encadrement de mon intégrale, à partir de la somme des aires des petits rectangles, et la somme des aires des grands rectangles, c'est vraiment pas, enfin les formules, on a un peu impressionnés comme ça, mais il n'y a vraiment rien d'impressionnant, mi fois h, c'est l'aire d'un petit rectangle, du ième petit rectangle, et donc il varie de 1 à n, parce que j'ai n rectangle, et le symbole ici indique que je fais la somme de ces aires de petits rectangles, et là je fais la même chose, mais au lieu de prendre le min de la fonction, je prends à chaque fois le max de la fonction, sur des rectangles de largeur petit h, et donc je vais en fait voir ce qui se passe quand h devient de plus en plus petit, et vérifier que ces deux nombres se rapprochent de plus en plus de la valeur que je recherche ici. Alors pour ça comment on va faire ? On va soustraire en fait à ces trois termes la somme des aires des petits rectangles, donc évidemment ici je vais obtenir 0 pour le premier terme, pour ce terme qui est là, j'obtiens le terme qui est là, alors je vais prendre le pointeur de l'application, pour pouvoir donc vous expliquer tout ça de façon plus intuitive, voilà avec ça ça sera beaucoup plus simple. Ici donc la grandeur que je calcule, je lui enlève la somme des aires des petits rectangles, j'obtiens donc cette grandeur qui est ici, ça, moins ça, et alors pareil la somme des aires des grands rectangles, j'enlève la somme des aires des petits rectangles, j'obtiens cette grandeur qui est là, et donc tout l'objectif de ce développement, ça va être de montrer que quand n grandit, et bien cette quantité que j'ai ici tend vers 0, ce qui voudra dire que l'air que je cherche, le nombre que je cherche se rapproche, enfin plutôt la somme des aires des petits rectangles se rapproche de plus en plus du nombre que je recherche, et donc je vais montrer que cette quantité là se rapproche de 0 quand h devient petit. Alors la clé du raisonnement, c'est vraiment rien de compliqué, alors juste au passage ici, quelque chose d'important également, je fais la somme, en fait une somme de sommes, je peux la transformer en une somme, donc j'ai en fait, comment expliquer ça de façon plus claire, la somme de cette grandeur-là, moins la somme de cette grandeur-là, vous voyez les indices sont les mêmes ici, je peux l'écrire comme une seule somme, et donc faire la soustraction dans cette somme, de cette quantité là, moins cette quantité là, donc c'est rien de compliqué, si vous voulez un petit exemple pour bien comprendre, ça nous sera utile, c'est quelque chose d'important, je vais écrire ça ici, imaginez vous avez 2 plus 3 moins 4 moins 1, moins 4 plus 1 par exemple, en restant sur des valeurs comme ça positives, et bien ça va être la même, donc j'ai une première somme ici, une deuxième somme ici, je pourrais très bien dire que c'est la somme de, donc c'est 2 moins 4 plus 3 moins 1, et dire, et donc l'écrire ça sous la forme d'une seule somme, et regrouper les termes ici à chaque fois, c'est ce que je fais ici, je regroupe les termes qui sont là, et donc je fais ce terme là, moins ce terme là, et je ne fais qu'une seule somme, on retrouve cette propriété au niveau des intégrales aussi, c'est la linéarité de l'intégrale, l'intégrale de a à b de f plus g, donc f de x plus g de x dx, c'est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, plus l'intégrale de a à b de g de x dx, d'accord, ça a une linéarité, donc l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, voilà, donc c'est un peu, c'est plus facile donc de dire la phrase avec les intégrales, et c'est important de le retenir, l'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, et ça, ça vient des propriétés du symbole somme tout simplement, rien de bien compliqué, enfin voilà, toujours est-il que je peux remplacer, je peux réécrire cette grandeur là, de cette façon là, alors quel est l'intérêt de l'écrire de cette façon là, c'est que je vais pouvoir en fait, donc donner une valeur en fait encadrée, mi moins petit mi, donc c'est une grandeur positive, c'est pour un intervalle, sur un intervalle donné, qu'on comprenne bien, si je reviens sur mon application ici, je vais prendre un rectangle, je vais déplacer un petit rectangle, voilà, et je vais un peu zoomer ici, vous voyez, donc, si vous voulez, pour un petit rectangle petit i, voilà, c'est un petit rectangle petit i, je considère la fonction, donc sur cet intervalle là, sur cet intervalle, il y a un maximum, il y a un minimum, le minimum, il est pour, il est à cet endroit là, le maximum, il a priori devrait être là, la fonction est en croissante, je fais le minimum au départ, et le maximum à la fin, donc ce que je me dis, ce qu'on va vouloir montrer, c'est que la différence entre le maximum et le minimum, donc tes deux rectangles, va être de plus en plus petite, ce qui fait que ces deux rectangles, vont de plus en plus se rapprocher, de l'air que je recherche, puis n'oubliez pas que la fonction, les y de la fonction, se situent entre ces deux rectangles, d'accord, le rectangle, si vous voulez, je peux faire ça avec un stylet, je peux écrire ici, alors, vous avez ici le min de la fonction, le max de la fonction, il n'est peut-être pas vraiment, parce que là, il y a peut-être un maximum ici, le max de la fonction est là, d'accord, donc vous avez ici, voilà, le deuxième rectangle, enfin, vous avez les deux hauteurs de rectangle, la première, le min, le deuxième qui correspond au max, l'air que je recherche, elle est située entre les aires de ces deux rectangles, et évidemment, plus le max et le min vont être proches l'un de l'autre, plus je vais me rapprocher de la bonne valeur, donc la valeur de l'air sous la courbe qui est ici, voilà, donc c'est ça, c'est ça l'idée, d'accord, et donc, et donc voilà, et si j'arrive à montrer que la différence, cette différence, cette hauteur ici, je peux la rendre aussi petite que je veux, et ce, pour tous les rectangles que je vais construire, eh bien, je vais pouvoir, donc, conclure que je sais calculer l'air sous la courbe, simplement, en calculant la somme de ces aires de petits rectangles, et en faisant tendre le nombre de rectangles, par, vers l'infini, c'est, c'est ce que je vais faire rapidement ici, donc, donc je vais revenir sur, voilà, je vais pas, je vais revenir sur, mes explications-là, donc, voilà, je repars sur la prochaine feuille, sur cette, cette, donc, inégalité, cette inégalité qui est, non, cette inégalité qui est là, je la conserve, et je vais donc travailler plutôt sur ce terme qui est ici, d'accord, donc ça j'ai déjà expliqué, je n'y reviens pas, et je vais travailler sur le terme qui est ici, et en fait, la propriété, c'est que, si on a une fonction petit f essentielle, on considère donc une fonction continue, sur un intervalle fermé, ab, de a à b, et donc on a une propriété importante, c'est qu'on sait que, pour n'importe quel nombre que je vais appeler epsilon positif, aussi petit que je veux, je peux trouver un nombre qu'on appelle état, état c'est une lettre grecque, ne le confondez pas avec petit n, positif également, donc ce nombre ici dépend de la précision epsilon que je veux, de la fonction et de l'intervalle aussi évidemment, que je considère, et donc, pour n'importe quelle valeur x et y, deux valeurs de x, donc deux abscisses, qui sont donc suffisamment proches l'une de l'autre, donc suffisamment proches, c'est-à-dire la distance entre les deux nombres, les deux abscisses est plus petite que état, si je prends donc deux points qui sont très proches sur l'axe des abscisses, et bien leur y va être, donc leur y, la distance de leur y va être plus petite que epsilon, et donc ça c'est une propriété très très importante, ça veut dire que, à condition de choisir les abscisses suffisamment proches l'une de l'autre, à condition de choisir deux points ici suffisamment proches l'une de l'autre, et bien je suis sûr que le y max et le y min seront plus petits que epsilon, et ce pour quel que soit l'endroit où je me place, et donc ce sera vrai pour tous les rectangles, ce que je dis là, et donc du coup, la somme de y égale 1 à n de la différence du max moins le min fois la largeur du rectangle, ça va forcément être plus petite ou égale à la somme de y égale n, et je vais pouvoir remplacer ça par quelque chose qui est plus grand, donc je sais que epsilon est forcément plus grand que mi moins, donc le max moins le min, et donc ça je sais le calculer facilement, c'est n fois epsilon fois h, puisque je fais la somme de y égale 1 à n, de quelque chose qui est constant, puisque là-dedans j'ai un nombre constant, que j'additionne n fois, donc ça fait n fois epsilon fois petit h, petit h, rappelez-vous, j'ai mon intervalle qui a une longueur de b moins a, je divise par le nombre de rectangles, là petit h c'est la largeur de chaque rectangle, et donc si je fais n fois h, donc si je multiplie par n de chaque côté, j'obtiens que n fois h est égal à b moins a, donc la largeur de l'intervalle sur lequel je fais mon intégral, et donc je trouve que cette quantité-là est plus petite ou égale à epsilon fois b moins a, et donc j'en déduis que le nombre que je cherche, mon intégral moins la somme des aires des petits rectangles, qui est ici, elle est comprise entre 0 et ce nombre-là, epsilon fois b moins a, mais comme epsilon je peux le rendre aussi petit que je veux, d'accord ? Puisqu'il suffira que je prenne petit n inférieur à état, pour que j'ai cette inégalité qui soit juste, et plus j'augmente petit n, plus h je peux, je peux, plus j'augmente petit n, plus h devient petit, et donc plus mes rectangles ont une largeur petite, et donc je suis sûr que leur mine et le max ne diffèrera pas de plus que epsilon, et voilà, donc du coup je peux en déduire que quand n devient très très grand à l'infini, et bien ça tend vers 0 des deux côtés, d'accord ? Puisque epsilon je peux le prendre aussi petit que je veux, donc je vais le faire aller aussi petit, enfin je vais le prendre aussi proche de 0 que je veux, et donc cette quantité-là, je peux la rendre aussi proche possible de 0, et ça me permet donc de donner la définition, donc de mon intégral, qui est cohérente avec donc l'interprétation graphique que j'en ai donnée, c'est-à-dire l'air sous la courbe, et bien pour calculer l'air sous la courbe, je peux calculer cette expression-là, la limite quand n tend vers plus f d'infini, de l'air des petits rectangles, d'accord ? Alors, on va juste un petit peu modifier ici, et dire que, parce qu'en réalité trouver le minimum pour chaque petit rectangle, c'est quelque chose de très compliqué à faire, et on va en fait montrer, c'est la page suivante, on va montrer qu'on peut remplacer petit m ici, par n'importe quelle valeur de petit f, qui se situe entre eux, donc sur la largeur du rectangle ici, je prends n'importe quel y, d'accord ? Donc si tu es entre le min et le max, ça va fonctionner aussi, d'accord ? Donc c'est vraiment très simple à démontrer, donc je vais le démontrer à la page suivante, au lieu de, je remplace, si vous voulez en réalité, f2xi est forcément compris entre petit ami et grand ami, donc j'ai ici cette inégalité là, je raisonne vraiment comme précédemment, je vais donc en déduire que, cette quantité là est égale à celle là, et comme celle-ci est égale à ce que je cherche, par transitivité, j'ai bien le résultat ici, et je peux remplacer petit ami par f2xi, donc par n'importe quelle valeur de la fonction, pour le petit rectangle, le ième rectangle considéré, et j'ai petit n rectangle là, voilà, donc là c'est une autre façon d'écrire l'intervalle, qui correspond à mon petit rectangle, à mon ième petit rectangle, c'est des valeurs de x, donc c'est le segment, qui est la base, donc de mon ième petit rectangle, bon là il n'y a rien de bien compliqué, je n'insiste pas là-dessus, donc on a terminé la première partie, qui était la partie, donc l'explication un petit peu de c'est quoi, ce nombre, cette intégrale, à quoi ça correspond, et je pense que c'était important, de passer du temps, pour bien comprendre, cette grandeur là, alors maintenant on arrive au coeur du sujet, la partie la plus supprenante, c'est à dire qu'en fait, cette aire, donc l'aire de la fonction, l'aire du graphe, sous la courbe de petit f, comprise entre a et b, c'est tout simplement, f de b moins f de a, avec grand f, grand f de b moins grand f de fa, avec grand f qui est la primitive, une primitive, une primitive de petit f, alors, donc, on va démontrer, on veut démontrer ça, on va repartir de ce que je vous avais dit, au tout début de la vidéo, c'est à dire que cette expression là, je peux l'interpréter, comme la définition d'une nouvelle fonction, où la variable est petit b, d'accord, donc j'ai une fonction ici, dans la variable est petit b, que j'écris comme ça, et donc j'ai cette égalité là, donc à bien retenir, et... mais je ne sais pas actuellement, ce qu'est la fonction grand f indice a, je vais juste définir cette fonction là, par cette expression là, et maintenant je vais montrer que grand f indice a, c'est bien la primitive, c'est la primitive de petit f, qui s'annule pour x égale a, je veux démontrer, donc cette propriété là, alors allons-y, alors déjà, on va reprendre une relation, qu'on a déjà vue précédemment, l'intégrale de a à c plus a, de f de x de x, c'est l'intégrale de a à c, de f de x de x, plus l'intégrale de c, à c plus a, de f de x de x, donc vous avez, vous avez, donc sur l'axe des abscisses, vous avez, petit a, la borne inférieure de mon intégrale, vous avez un point grand c ici, vous avez un point ici, c plus h, h positif, je prends h positif ici, vous avez ici petit b, et donc, vous avez votre courbe comme ça, vous avez, l'intégrale de a à c, c'est ça, donc ce que je représente en bleu ici, c'est ici, je change de couleur, en rouge, et c'est la partie que nous intéresse, alors c'est bien sous la courbe, en rouge, c'est l'intégrale de c à c plus h, et vous êtes d'accord que, la somme de ces deux intégrales, ça va me donner l'intégrale de a à c plus h, d'accord, alors sauf que ce terme ici, en fait, vu l'écriture que j'ai là, c'est grand f, indice a de c plus h, la variable c, c plus h, le terme qui est ici, il faut toujours partir avec la borne inférieure, la petite a, la grande or que j'ai ici, c'est grand f, indice petit a, on a bien borne inférieure petit a, de petit c, petit c c'est la variable, d'accord, et ça, c'est l'intégrale rouge, c'est l'air en rouge ici, et donc l'air en rouge ici, que je retrouve ici, je fais passer le terme qui est là, donc en prenant le terme qui est ici, je fais passer de l'autre côté, et donc j'obtiens cette différence là, et donc c'est f de a de c plus h, moins f indice a de petit c, donc, et alors je vais m'intéresser à l'air de ce petit rectangle là, et voir ce qu'il se passe quand h tend vers 0, d'accord, et en gros, ce que je vais faire en fait, c'est comparer l'air donc, du petit, enfin pas du petit rectangle là, l'air sous la courbe de c à c plus h, ici c'est l'air sous la courbe, l'air sous le graphe de petit f, entre c et c plus h, je vais comparer cet air là, à l'air du rectangle, du rectangle, donc que je pourrais dessiner ici, l'air du rectangle défini par petit f de c, donc je prends pour hauteur de mon rectangle f de c, donc l'image, le y associé à ce point là, ici j'ai la piscisse petit c, ici j'ai f de petit c, n'oubliez pas qu'ici le graphe que j'ai dessiné, c'est le graphe de petit f, je m'intéresse à l'intégrable de a à b de petit f, ici c'est le graphe de petit f, alors en rouge, j'ai dessiné l'intégra, alors si je prends du vert, je change de couleur, et ici je dessine, alors ça ne se voit pas très bien ici, là c'est le rectangle, donc il y a une petite partie ici, qui correspond à petit f, dépasse un petit peu ici, le rectangle f de c, en fait f de c ici est plutôt un minimum, sur l'intervalle c, c'est plus h, dans mon dessin, f de c correspond plutôt à la hauteur minimale du rectangle, et donc voilà, donc c'est une valeur plus petite a priori que l'intégrale, et f de x fois petit h, donc la largeur de mon rectangle c'est petit h, donc je vais comparer cette grandeur là, à cette grandeur qui est ici, grandeur qui est ici, encore une fois que je pourrais définir comme une intégrale, c'est important d'avoir bien compris ça aussi, ici j'ai l'axe d'exig, ici j'ai l'axe d'exig, j'ai mon petit rectangle ici, la hauteur c'est f de c, petit c, c'est la valeur ici, ici j'ai c plus h, et donc ça je peux interpréter ça là, comme l'air sous la courbe de la fonction f de c, qui est donc la fonction constante, donc fois dx entre c et c plus h, donc je peux écrire f de c fois h, c'est égal aussi à cette grandeur, alors là, f de c étant un nombre, donc en fait je définis une nouvelle fonction, je pourrais l'appeler g de x, g de x est égal à f de c, g de x est constante, g de x est égal à un nombre constant, donc ici c'est le graphe, en fait, en bleu par exemple, je trace une droite horizontale, et ça, cette droite, c'est le graphe de g, de la nouvelle fonction, qui est une fonction constante, oui ça va, donc allons-y, on va comparer, je redis ici ce que je viens de vous dire, on va comparer cette petite, donc l'intégrale sur, donc le segment c, c'est plus h de la fonction f, au rectangle, obtenu deux hauteurs petit fc, donc le y qui correspond, à la borne inférieure de mon intégrale, fois h, et on va voir ce qui se passe, car h est un meilleur 0, et donc on remarque, à ce que je viens de vous dire, que cette grandeur là, peut s'écrire sous la forme d'une intégrale, donc il n'y a rien de bien compliqué, mais c'est important que vous ayez compris, que vous compreniez bien, ces manipulations là, alors allons-y, je vais calculer la distance, si vous voulez, donc je veux comparer ces deux grandeurs, donc je vais calculer la distance entre, donc, l'air du graphe sous la courbe de petit f, entre c et c plus h, et l'air du petit rectangle, enfin du rectangle, f de c fois f de h, je peux réécrire f de c fois f de h, sous la formule intégrale, et alors, ce qu'on a déjà vu, donc ici, une différence d'intégrale, c'est égal à l'intégrale des différences, on peut dire ça comme ça, donc je peux utiliser, mettre qu'un seul symbole d'intégrale, et faire f de x moins f de c d x, j'ai ça, et pareil, la valeur absolue d'une somme, c'est plus petit ou égal à la somme des valeurs absolues, évidemment, quand je fais la valeur absolue d'une somme de nombres, dans cette somme, il peut y avoir des nombres positifs et négatifs, mais si je fais la somme des valeurs absolues de ces nombres, je ne somme que des nombres positifs, donc je vais avoir quelque chose de plus grand, c'est ce que j'ai là, donc ici, j'ai quelque chose de plus grand que ce que j'ai ici, donc je peux écrire que la distance, donc des deux nombres que je veux comparer, est plus petite ou égale à cette grandeur là, et là, on a terminé, si on a bien compris tout ce qu'on est en train de rencontrer, on sait que quand je prends h de plus en plus petit, je peux avoir f de x moins f de c plus petit que epsilon, et donc en fait, cette grandeur là, je peux remplacer f de x moins f de c, la distance entre f de x et f de c, je peux la remplacer, je peux dire qu'elle est plus petite que epsilon, et je peux dire que cette grandeur là, est plus petite que celle-ci, donc cette intégrale là, est plus petite que cette intégrale là, pourquoi ? parce que la distance entre f de x et f de c, est plus petite que epsilon, ça va ? ça aussi, je pourrais l'écrire, c'est important, ça aussi c'est important, si vous avez f de x, qui est plus petit que g de x, alors l'intégrale de f de x, dx, donc entre a et b, sera plus petite que l'intégrale entre a et b, de g de x, dx, ça aussi, il arrive bien, une fois qu'on a, ça c'est une propriété importante à retenir, elle est tout le temps vraie, et voilà, donc c'est important, et c'est ce que je suis en train d'appliquer ici, pour passer de cette ligne à celle-là, c'est la propriété que je suis en train d'utiliser, pour passer de cette ligne à celle-là, et alors j'ai terminé, parce que le calcul de cette intégrale est très facile, epsilon étant une constante, c'est l'art du rectangle, de hauteur epsilon, et de largeur, la largeur, la distance entre les deux bornes, c'est-à-dire petit h, et donc c'est epsilon fois h, tout simplement, donc à condition de prendre évidemment h plus petit que le état, qui me permet d'avoir m2x moins m2c plus petit que epsilon, et bien je vais pouvoir dire que cette grandeur-là, est plus petite ou égale à epsilon fois h, epsilon je peux le choisir aussi petit que je veux, ça veut dire que cette grandeur-là, je peux la prendre aussi proche de 0 que je veux, mais avant de faire ça, je vais diviser par h les deux membres, je divise par h, donc j'obtiens ce truc-là, et alors, rappelez-vous, on l'a vu précédemment, cette intégrale-là, c'est f indice a de c plus h, moins f indice a de petit c, f indice a, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas encore que c'est la primitive de petit f, mais je sais que ce truc-là est égal, par définition, à la fonction que j'ai définie, à l'aide de cette expression, qui est celle-ci, je ne la connais pas encore cette fonction, d'accord, donc ça ne m'avance pas, pour l'instant, je ne sais pas l'utiliser pour calculer l'intégrale, mais j'obtiens ça, donc j'obtiens cette inégalité-là, et donc, vu que epsilon peut être aussi proche de 0 que l'on veut, ça veut dire que, quand je fais tendre h, en condition de faire tendre h vers 0, ça veut dire que, quand je fais tendre cette grandeur-là, donc quand je fais tendre tout ça, quand la limite, je cherche la limite de tout ça, quand h vaut 0, et bien j'obtiens que, la limite quand h t inverse 0, de ce truc-là, ça je fais passer de l'autre côté, c'est égal à f de c, donc la limite quand h t inverse 0, de cette grandeur-là, est égale à f de c, et ça, je reconnais la définition, de la dérivée, de f prime de a, du nombre dérivé, quand x égale c, de f prime de a, c'est égal à f de c, et donc j'en déduis que f prime de a, la dérivée de f indice a, c'est bien petit f, et là, j'ai donc terminé la démonstration, et donc j'arrive, maintenant je sais que, f indice a, c'est une primitive de petit f, et comme je sais qu'elle s'annule, quand x égale a, je peux la prendre telle quelle, ou alors je peux prendre n'importe qui, de primitive de petit f, et faire donc f de c, en fait, si vous voulez, f indice a de c, plus h, moins f indice a, de c, c'est encore égal à, f de c plus h, moins f de petit c, pour n'importe quelle primitive, f de petit f, d'accord, puisqu'on sait que, des primitives diffèrent, l'une de l'autre, par une constante, et donc, excusez-moi, c'est petit c, oui c'est petit c qu'il faut mettre ici, quand je calcule une différence entre les deux, j'obtiens toujours la même chose, en fait, les variations sont les mêmes, les variations de f indice a et de grand f, de grand f indice a et grand f sont les mêmes, ces variations elles sont décrites, par la fonction dérivée, d'accord, donc ces variations étant les mêmes, si je calcule la variation entre deux mêmes points, j'obtiens la même valeur, c'est important à bien comprendre ça, vous avez deux primitives d'une même fonction, si vous calculez la différence, entre deux points pour l'une des primitives, vous obtenez la même valeur, que si vous faisiez cette différence, pour l'autre primitive, rappelez-vous c'est quoi la dérivée, la dérivée d'une fonction en fait, me décrit les variations de la fonction, je vais peut-être rappeler ici, et puis j'arrêterai là-dessus la vidéo, je vais rappeler peut-être ici, la définition de f prime de c, de grand f a, puisque là je travaille avec la fonction f indice a, donc j'ai la fonction f indice a, imaginez ici, c'est le graphe de la fonction f indice a, ici j'ai petit c, donc le y ici est égal à f indice a de petit c, je prends un point ici situé à une distance petit h de petit c, donc son y c'est grand f de a de c plus h, si je trace la droite qui passe par ces deux points, et je détermine la pente de cette droite, la pente de cette droite c'est delta y sur delta x, ce sont des choses que vous avez vu en 5ème, et donc la pente de la droite ici, ça va être grand f indice a de c plus h, moins grand f indice a de c, divisé par h, c'est exactement ce nombre qui est là, le nombre qui est ici, c'est la pente de la droite que je viens de tracer, et en fait c'est quoi la dérivée, la dérivée c'est la pente de la droite qui se rapproche le plus de la courbe au point considéré, et comment je fais pour l'obtenir cette pente ? Pour l'obtenir je vais rapprocher le point c plus h, donc je vais faire tendre h vers 0, ce point là se rapproche du point d'abscisse c, je calcule à chaque fois les pentes, et plus le point est proche de la, plus le point c plus h est proche du point c, plus h est proche de 0, plus la pente que je calcule est proche du nombre dérivée, et le nombre dérivée c'est quoi ? c'est la limite de cette pente quand h tend vers 0, c'est comme ça qu'on détermine la dérivée, et donc la dérivée me dit comment varie en fait la fonction à cet endroit là, et voilà, et donc on a démontré comme ça le lien, on a démontré que la dérivée de F indice a c'est f, et donc il suffit de trouver une primitive de petit f, pour savoir calculer les aires sous les courbes, voilà c'est assez extraordinaire, mais voilà c'est, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je vous ai dit, donc bon je ne vous demande pas de retenir la démonstration, mais ça peut vous aider, en tout cas le développement qu'on a fait je pense dans cette vidéo, pour vous aider à bien comprendre, à quoi correspond l'intégral d'une fonction, voilà je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre attention,